Les mots du ciel c'est certainement l'ouvrage qui me tient le plus à coeur parce que je dirais qu'il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour l'écrire sans l'écrire puisque il me trottait dans la tête d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. J'ai découvert assez rapidement qu'il y a des mots qu'on utilise tous les jours dans le vocabulaire courant et qui sont des mots qui viennent du ciel. Alors ça c'est la linguistique en fait qui m'a mis sur la voie. Je me suis intéressé aux mots du point de vue de l'origine des mots. Alors il y a des mots comme malotrue par exemple. Vous pourriez penser que malotrue ça veut dire qu'il naît sous une mauvaise étoile ? Ce n'est pas évident, ça disparaît. Le mot canicule qui est lié à une étoile qui est l'étoile Sirius avec une histoire compliquée qui remonte à l'origine à l'époque où les égyptiens attendaient la crue du Nil et puis ensuite parce que Sirius, donc c'était l'étoile Sirius, ils observaient Sirius pour le prévoir et Sirius c'est l'étoile du chien et tout ça, ça a donné canicule. C'est étonnant. Et le mot considérer qui veut dire regarder une étoile et le mot cosmétique, cosmétique c'est un cosmétique ça permet de nettoyer les images, ça permet aussi de se faire refaire une beauté. C'est lié au cosmos, cosmos parce que c'est l'ordre et la beauté. D'ailleurs il y a des fleurs qui s'appellent cosmos. Pour toutes ces raisons-là et bien j'ai conçu les mots des étoiles, j'ai trouvé à peu près 200 mots qui invoquent les planètes lundi, mardi, mercredi, les jours de la semaine, les mois, les galaxies, les nébuleuses, le temps évidemment, le calendrier et puis le ciel et la lumière, voilà. Et donc j'en ai fait une petite histoire avec plein d'anecdotes, par exemple la comète, la comète où Madame de Sévigné dit que c'est la plus belle queue qu'on puisse voir à Paris, voilà. Ou alors la Sainte-Lucie, Sainte-Lucie qui est le 13 décembre alors qu'autrefois, avant la réforme du calendrier, c'était le 23 décembre, raison pour laquelle on disait à la Sainte-Luce « les jours font des sauts de puces ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !